Quand j'étais arrivée au centre d'accueil, j'étais quelqu'un très dépressif. Je dirais même nerveuse parce que je ne confondrais pas mal de problèmes dans ma vie. Dans ma santé, du point de vue familial, j'avais beaucoup de soucis. Je vivais dans la crainte, dans la peur, parce qu'en fait, je voyais ma vie partir en fumée. Avant, j'avais des fibromes. J'ai été opérée, mais c'est revenu. Et puis, trois ans après, j'avais un tumeur. Donc, quand les médecins ont détecté, j'ai fait pas mal de... J'ai suivi un traitement, j'ai été opérée. Et puis, après, un an après, j'ai été tombée malade. Et puis, j'ai été opérée il n'y a pas quelques temps. De ça, j'ai été opérée à nouveau par rapport à ça. Je pensais que j'allais mourir, que tout était fini pour mes enfants. Et tout, je pleurais par rapport à mon mari, l'attitude qu'il y avait dans mon foyer. Il y avait vraiment de choses qui n'allaient pas. Pour moi, quand on dit « tu meurs », c'est fini. C'était ça le plus dur. Et puis, après, mon mari ne me comprenait pas. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je me sentais bien dès que je suis arrivée là-bas. Et puis, deux dimanches après, je suis partie avec ma famille. Et puis, le pasteur, il a parlé de la campagne d'Israël. Vu que le pasteur a dit « c'est Dieu qui va nous mettre à cœur, c'est lui qui va nous guider pour donner ce qu'on peut à la campagne d'Israël ». En sacrifiant, j'ai déterminé, quand je suis montée sur l'hôtel, j'ai demandé à Dieu de m'aider, de me diriger. Parce que, surtout par rapport à ma santé, à ma vie familiale et à ma vie professionnelle, Dieu a ouvert les portes. Pour moi, ça a représenté beaucoup de choses. Parce qu'en fait, vu que j'ai pris l'attitude de le faire, Dieu m'a exaucée. Pour moi, ça représentait une dernière chance. Je voulais le faire, j'ai dit, vu que j'ai des problèmes, quand on m'a expliqué par rapport à la campagne d'Israël, je pouvais être guérie. Je pouvais, tous les problèmes que j'avais, parce que j'avais, je voulais un appui. J'ai dit, je vais le faire par rapport à la campagne d'Israël. Je sais que Dieu, il va m'honorer, il va m'écouter. Il s'agissait juste de rester en prière et d'agir ma foi. J'avais une maison que je voulais acheter en République dominicaine. La situation était vraiment bloquée. Et puis, un lundi, j'ai reçu un appel de la banque. Ils m'ont dit que, madame, cher fils, tout a été fait. C'est bon, la maison, il n'y a que vous. Vous pouvez juste venir pour signer. Ça a été débloqué. Et puis, par rapport à ma vie professionnelle, je voulais une promotion dans mon travail. La même semaine, il y a mon responsable qui a pris la décision de partir. Donc, là, il m'a proposé d'être l'adjointe de l'autre personne qui va le remplacer. Tout ça, c'est par rapport à mon projet, par rapport à la campagne d'Israël, j'avais demandé. Par rapport à ma santé, le premier mercredi du mois d'avril, avant la Sainte Seine, j'ai prié. Depuis lors, Dieu, il m'a guérie. Même la peur, je n'ai plus la peur. Je me sens bien, même au niveau de ma famille. Mon mari, il vient à l'église. Pour moi, à chaque fois que je vais au centre d'accueil, je vais à l'école. Je vais m'instruire. Pour moi, c'est une école, le centre d'accueil. Bonjour à tous. Soyez bienvenus à cette émission. La campagne d'Israël, et nous parlons beaucoup, vous que suivez ces émissions, normalement, tout le monde qui rend témoignage parle de la campagne d'Israël. Presque tout le monde. La campagne d'Israël, c'est un moment très haut, un moment le plus haut de la foi au centre d'accueil. La personne pratique, elle va avec toute sa force pour obtenir un résultat, pour réaliser son rêve, pour réaliser ses objectifs et ses projets. Il y a des millions de personnes dans le monde qui, à travers cette campagne d'Israël, à travers la campagne d'Israël, ont trouvé des résultats, la réalisation. Écoutez cette histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, elle était détruite, parce que j'étais abusée par un membre de ma famille. J'ai essayé d'expliquer aux alentours, ils ne m'ont pas remis le retour. Et cela a produit en moi une haine énorme. Cette haine, je ne pouvais pas la contrôler. Parce que lorsque je voyais ce membre de ma famille, je crachais même. Parce que lorsque je le voyais, en fait, je me disais qu'il sentait mauvais. J'étais obligée de cracher. Je ne supportais pas cette personne. Et plus j'avançais, plus la haine était là. Et cette haine a conduit à une maladie. Cette maladie, j'ai fait des examens. Ils n'ont jamais su cette maladie, en fait. Cette maladie me détruisait, en fait. Parce que, de fois, je urinais du sang. Et je faisais des crises, je devenais paralysée. Je n'arrivais pas à vivre dans la société, en fait. Je n'arrivais pas à vivre au milieu de mes proches, de mes amis. Et cela a conduit à une timidité. Parce que je me disais, je ne pouvais pas faire des crises devant les gens. Les gens ne pouvaient pas savoir ce que je vivais, en fait. J'avais peur, en fait, de faire une crise devant mes amis, devant le prof. Et cela me conduisait même à ne pas parler, à ne pas poser des questions. Je me trouvais seule, en fait. Je me sentais vraiment triste, dépassée. Je me disais que j'étais seule au monde. Que ce que je vivais, il n'y avait que moi qui vivais, en fait. J'ai connu le centre d'accueil par ma sœur. Je m'ai amenée à la FJF, premièrement, dans un événement. Et j'ai aimé l'ambiance de l'événement. Et après, les jeunes qui m'ont accueillie, ils ont pris mes coordonnées. Et le lendemain, j'étais repartie encore. Donc, à partir de là, j'ai connu le centre d'accueil. Des chaînes de prière. Premièrement, un mardi, c'était le jour de la santé. En fait, je ne voulais pas accepter ma maladie. Mais en faisant cette chaîne, j'ai réalisé que j'étais malade. Et que je devais lutter pour recevoir ma guérison. J'ai commencé à faire la chaîne de mardi, les autres chaînes. J'ai commencé à croire, en fait, que je pouvais être guérie de cette maladie. Oui, j'ai participé aux Compagnes d'Israël. Pour que ma situation, en fait, ma personnalité vienne à changer. Parce que j'étais trop timide. Et cela me conduisait à plusieurs choses. À l'échec, aux mauvaises yeux. Parce que je me trouvais inférieure que les autres. Je me disais que les autres étaient meilleurs. Mais en faisant la Compagnes d'Israël, en fait, j'ai eu cette confiance qui me manquait en moi. À travers les Compagnes d'Israël, les propos, ma vie a complètement changé. À preuve que j'ai pu pardonner. Dans mes études, j'ai pu avoir le bac à travers une campagne d'Israël. Mon tour est arrivé. Et pendant cette campagne, en fait, j'ai eu mon bac. Mais plus, la chose qui m'a marquée, en fait, j'ai reçu une direction, en fait. J'ai vraiment reçu une direction pour mes études. Parce qu'on était dans mon lycée, on marchait tout le temps à trois. Et on se projetait, en fait, après le bac. Et moi, j'ai demandé la direction pendant la Compagnes d'Israël. Et pendant cette campagne, j'ai reçu une direction. Et c'est là que j'ai vu que les Compagnes d'Israël m'ont beaucoup apporté. Et ma santé, je suis complètement guérie, vraiment guérie. Même mes proches, qui parlaient négativement, ils trouvent ça extraordinaire, en fait. Avant, ils disaient, toi, tu ne veux rien faire, tu ne seras jamais guérie. Mais ils sont vraiment étonnés de me voir complètement guérie. Je me sens plus forte encore. Plus forte. Avant, je n'arrivais pas à me projeter, en fait. Là, je me projette. Et j'ai surtout la confiance en soi. Je ne suis plus timide, en fait. Je n'ai plus les mauvais yeux, ce complexe, en disant que l'autre est meilleur que moi. Non, je me dis, j'ai de la valeur. Grasse a vu une transformation complète dans sa vie. Aujourd'hui, elle n'est plus la même personne. Elle a été guérie, transformée, n'a plus la haine. Elle a vaincu les problèmes antérieurs, les conflits antérieurs. Et c'est ça qui se passe au Centre d'accueil. Nous allons maintenant écouter l'histoire de quelqu'un qui était esclave. C'est ça même, esclave. Vous croyez que l'esclavage existe? Regardez. Le problème, le plus gros problème, grand problème que j'avais avant de venir au Centre d'accueil, c'était le problème en termes de problème d'alcool, d'alcoolisme. Je peux dire que j'étais un alcoolique parce que j'étais alcoolique. Voilà, l'alcoolique, je buvais plus que des raisons. Et mon argent, le salaire, le machin, tout passait par là. Moi, j'étais marié à l'alcool. Donc, j'ai fait que mes rapports avec la jeune féminine, c'était difficile. Vous voyez, c'était difficile. Je ne connais pas une femme qui va, que son mari ou bien son compagnon, enfin son mari, va la déresser. Moi, je le faisais. Donc, c'était difficile. C'est difficile. Ça a été difficile avant 2012, fin 2012, fin 2012 par là, 2012, je peux dire juillet comme ça, juillet 2012, où vraiment j'étais complètement à la rue, sans rien à la rue. Ça a coïncidé aussi, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais où mon père est venu en Europe. Ils sont venus en tournée, ils sont venus en tournée, et moi, j'étais à la rue. Vous imaginez un peu, votre parent qui vient, nécessairement, il va venir chez vous. Non, parce que je n'avais pas de chez moi. Et lui, il restait à l'hôtel. C'était un moment dur pour moi. Peut-être vous posez la question, vous dites, mais vous avez parlé d'un esclavoui. Antonin était esclave, esclave de l'alcool. Et c'est comme s'il était marié avec l'alcool. Et ça l'a mené à vivre comme un SDF. Sa vie ne marchait pas. Pourquoi je dis esclave ? Parce que quand une personne est viciée dans une drogue, dans l'alcoolisme ou d'autres, elle n'est pas capable de faire quelque chose sans l'alcool, sans la drogue. C'est comme lui, il dépendait de ça. Son oxygène, l'oxygène pour son âme, était exactement l'alcool. Et beaucoup de personnes sont esclaves. Esclaves de la drogue, esclaves de la cigarette, esclaves d'une maladie, esclaves de l'alcoolisme. Et comment on peut sortir de cet esclavage. Et je parle d'esclaves parce que, normalement, quand ça se passe, la personne est dominée par des forces occultes. Et une personne qui est dominée par l'alcool, quand elle est dans l'état d'évresse, elle ne peut pas se contrôler. Elle ne peut se contrôler facilement. Elle est contrôlée et ça l'amène à faire des choses erronées. Comment faire pour sortir de cette situation ? Quelle est la solution ? Écoutez. Donc, et là, j'ai subi un événement malheureux, dramatique. J'ai un ami, un ami qui s'est suicidé à la gare du Nord. Et cet ami, bon, quand je dis ami, c'est un peu fort, mais je me suis... Quand je parle d'ami, parce que cette personne, je ne l'ai vu que peut-être deux ou trois fois, deux fois même. Voilà. Mais je dis ami parce que, au travers de son suicide, je me suis retrouvé en lui. Parce que, quand je voyais un peu le déroulement, le déroulé un peu de ma vie dans ces mois-là, c'est-à-dire janvier 2012 jusqu'à son décès, je voyais des événements et il y a plein de choses qui me tapaient dans la tête. Par exemple, comment on finit avec la vie ? Parce que, écoute, voilà, qu'est-ce que tu fais là ? Comme il y avait un questionnement, comme il y avait... Vous voyez un peu, tu parles avec toi-même, tu parles avec soi. Alcoolique, je dis alcoolique parce que c'est le terme qu'il faut. Avec les amis, on prenait des restaurants et moi, bon, je venais les week-ends, je venais l'aider les week-ends, je venais chez lui les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Et quand on venait, bon, on venait boire, je venais boire, il y avait un arrière-boutique, vous voyez, un arrière-boutique. Et les dimanches comme ça, les samedis, je voyais les gens sortis d'un coin, en fait, du centre d'accueil, et c'est comme ça que j'ai vu le centre d'accueil. Donc, après 2012, 2012 jusqu'en... Oui, fin 2012, et c'est comme ça que je suis revenu au centre d'accueil, après avoir laissé tout ça, voilà. Alors, il faut dire que les problèmes, ils étaient, parce que je ne me savais pas faire, ils étaient nombreux. Et moi, je pensais qu'ils étaient insurmontables, moi. Parce que pour moi, l'état dans lequel j'étais, c'est aussi psychologique, c'était psychologique, et puis, je croyais que c'était insurmontable. Donc, je suis venu d'abord prier pour ma délivrance spirituelle. Délivrance spirituelle, d'autant plus que, je l'avoue, je le dis, d'autant plus que je dis que j'étais marié à l'alcool. La campagne même que j'ai faite, effectivement, c'était pour ma délivrance. Parce que je savais que j'étais esclave. Esclave de quelque chose, mais quelque chose que je savais, que je savais, c'est par rapport à l'alcool. Je savais que ça, que j'étais esclave. D'autres choses, je ne savais pas. Parce que, bon, je ne suis pas voyant, mais ce que je vois, parce que c'est moi qui soulevais l'alcool, les bouteilles, donc, je sais que j'étais esclave de ça. Donc, il fallait que je puisse, il fallait que je sorte de là. Parce que de là partait ma guérison, l'esclave. Donc, je me suis dit, non, tu sais, attends, qu'est-ce qui va pas ? La campagne à laquelle j'ai participé et où j'ai déterminé, c'était pour ma guérison, ma délivrance au niveau, par rapport aux vices que j'avais. Parce que je savais que j'étais esclave de l'alcool. Donc, cette campagne, quand je l'ai faite, à laquelle j'ai participé même, et là, j'ai vu le changement. Le changement, c'est-à-dire cette joie, cette joie qui illuminait en moi. Les gens à côté me disaient, mais attends, qu'est-ce que tu as ? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ils me disaient, mais attends, tu n'es plus le même, tu es joyeux. C'est quoi le terme même ? Tu as bonne mine. Tu as bonne mine. Je dis, ah bon, tu as bonne mine. Je dis, ok, mais ce n'est pas moi. Je dis, c'est qui ? Je dis, c'est mon Dieu. Je dis, ah bon, tu vois. Je dis, ah ok. Donc, voilà le résultat palpable. C'était pour me, pour être libre, libre de cet esclavage qui me tenait, je le dis, depuis tant d'années. Quand je dis depuis tant d'années, je peux vous dire depuis tant d'années. Donc, le centre d'accueil, pour moi, c'est un lieu qui applique, qui applique véritablement ce qui est écrit dans la parole. C'est un centre de foi. Un centre où on met en application la foi, la foi qui a été écrite déterminée dans la parole. Et croire en ce qu'on fait. Croire en ce qui est écrit et en ce qu'on fait. Et croire en Dieu. Mon fils également, éternel des armées. Comme il l'a dit, le centre d'accueil, c'est un centre de foi. Et je dirais, un centre de récupération. Parce qu'il a été récupéré. Récupéré de l'alcoolisme. Aujourd'hui, il n'a plus besoin d'utiliser l'alcool. Il est une personne libre, comme tous ceux qui ont été délivrés. Comme lui, il est un livre aujourd'hui. Vous savez que quand la personne est dépendante de la drogue, et principalement de l'alcool, elle est facilement dominée par les forces occultes. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de contrôle. Elle n'a pas de contrôle. Sa pensée, elle n'est pas capable de contrôler sa pensée. Il fait des choses erronées. Et beaucoup de personnes, elles savent ça. Qu'elles marchent vers la morte, vers le suicide lent. Comme aussi ceux qui fument. La cigarette, c'est la même chose. La personne, elle sait qu'elle va mourir, peut-être d'un cancer de poumon, mais elle continue. Même dans le paquet de cigarettes, dis quoi ? Que fumer, tout. Mais la personne, elle sait qu'elle va mourir, mais elle continue. C'est comme ça, mes amis. Pourquoi ça se passe ? Parce que normalement, quand la personne vit dans un chemin comme ça, elle est dominée par des forces occultes. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages. Et après, nous retournerons pour vous donner l'adresse où vous devez vous diriger. Vous pouvez déjà commencer à voir quelle est l'adresse du centre d'accueil le plus proche de vous. Et écoutez ça. En fait, ils ont découvert que j'avais une boule au sein et ils m'ont dit que c'était un début de cancer. Donc je venais le mardi, j'avais discuté avec un pasteur qui m'a dit de faire une chaîne de prière. Donc je venais le mardi et le vendredi. Donc je venais le mardi et le vendredi. Quatre médecins ont visualisé les clichés et ils ont dit effectivement c'est ça. Et le jour de l'opération... Enfin, je suis venue un mardi, c'était vous qui étiez là. Donc j'ai bien fait attention à tout ce que vous avez dit, avec foi et tout. Et je suis allée le jeudi pour l'opération. Donc je suis allée le jeudi, ils m'ont préparée, j'étais déjà sur la table d'opération. Et il y a un médecin qui arrive, qui me dit faites voir vos clichés, qui regarde mes clichés. Elle m'a dit j'arrive. Elle est partie, elle revient, elle m'a dit je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai dit ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous êtes venus pour rien. Comme j'habite très loin, donc elle m'a dit vous êtes déplacés pour rien. Donc là, ils ont dit que le cancer a disparu. Non, il n'y a rien. Elle ne voit rien. C'est bizarre, mais bon, je n'ai pas de signification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment était votre corps ? Ah, on dirait que c'est une vieille machine qui croisait. Parce que quand j'arrivais ce matin, j'ai sorti pour faire une visite. Et puis je dis non, j'ai passé juste à côté, il faut que je rentre à l'église. Malgré ce matin, pour que je puisse sortir, j'ai obligé de rentrer dans la baignoire. Là, j'ai mis de l'eau glacée sur moi. J'arrivais et venais ici. Quand j'arrivais là, j'ai dit je passais trop près de l'église pour que je ne suis pas rentrée. Je rentre. Alors, quand j'arrivais là, j'ai dit mon Dieu, j'arrivais même par ployer comme ça. Et puis quand on lui passe... Fais-le, 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 vas-y. Vous n'arrivais même pas. Non. Maintenant, je me sens une jeune fille toute neuve. Oui. Voici ça. Et ça doit continuer jusqu'au bout. Amen. Je laissais tomber les béquilles complètement. Amen. Et là, vous êtes venu avec ça, vrai ou faux ? La béquille, c'est ça. Alors, elle va redescendre avec, comme j'ai dit. On y va. Voilà. Applaudissez bien fort le Seigneur. Je dois dire que je suis guérie, mais comme ça a confirmé ma foi, je vais rentrer à l'hôpital la semaine prochaine. Hein ? Alors, pourquoi vous pleurez ? Vous avez vu ce que Dieu a fait dans votre maman ? Ok, vous êtes guérie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes guérie au nom du Seigneur Jésus. Ok ? Applaudissements Nous avons déterminé, parce que quand elle a commencé à parler, vous étiez dans ce temps-là, quand vous avez rendu ici ce témoignage, ça c'est là combien de... C'est l'autre campagne là, n'est-ce pas ? C'est au moment de la campagne, quand je suis venu ici. Très tôt, en fait, les médecins ont diagnostiqué une ménopause précoce. Et depuis des années, des années, des années, j'avais peur de cette maladie. Le nom déjà, en fait, me tourmentait, mais je fuyais. Et je ne pensais pas qu'il y aurait une solution. Il y avait la campagne d'Israël, j'ai fait ma première campagne d'Israël. Et Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri. Vous avez fait la campagne, vous avez sacrifié ? Oui, j'ai sacrifié, oui. Et vous avez fait la guerre, complètement ? Complètement. Avant, les analyses, en fait, tout ce qu'on faisait, oui, disait, en fait, c'était pas les médecins oralement, mais j'avais les preuves. J'avais les preuves en moi, j'avais les symptômes qui apparaissaient. Les médecins, en fait, l'ont confirmé. J'ai été opérée pour vérifier. Et le médecin m'a dit, normalement, je suis normale. C'est normal. Voilà. Elle a cru, elle a participé de la campagne. Elle a cru à ça. Et aujourd'hui, les médecins ont vu qu'elle est guérie. C'est pas parce qu'elle dit, je suis guérie, non. Les médecins ont dit qu'elle n'a rien. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère ? Laisse-moi ôter une paille de ton œil. Toi, qui a une poutre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. De la même manière que ces personnes ont trouvé la solution, vous pouvez la voir aussi. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg-Saint-Martin, au deuxième arrondissement à Paris. Vous avez les adresses qui ont passé dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Cherchez le plus proche de vous et certainement vous allez trouver la bonne voie. À demain et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada